Je souhaite bienvenue à tout le monde au nom de Jésus. Je prie que cette journée, ce moment, soit un moment béni pour tout le monde et pour l'église au nom de Jésus. Je dois te dire quelque chose avant qu'on ne commence. Est-ce que c'est bon? Le 25 juin, Certains jeunes ont fait quelque chose dont on nous a parlé et certains parmi nous, les jeunes, les anciens, les élevés, nous avons reproché cela, directement ou indirectement. J'ai même appris que l'un de ceux qui sont les instrumentistes est chantant « Joyeux anniversaire » et des fois les jeunes doivent exprimer leur joie et leur excitation de la manière dont nous ne pourrons pas exprimer si nous sommes des adultes. Nous étions tous contents. N'étions-nous pas contents? Mais vous n'avez pas exprimé cela. Vous avez toujours été très calme, différent et de façon très sobre. C'est bon. Mais ces jeunes gens ont fait ça de la façon de la plus jeune. Et certains ont agi comme s'ils sont des jeunes gens. J'aimerais vraiment dire publiquement ici, pour le 6 juin passé, la façon dont chacun a célébré ceux qui ont chanté, ceux qui ont joué de la musique ou de les instruments, ceux qui ont fait des théâtres pour dramatiser cela. Et je les apprécie. Et je prie le Seigneur pour eux. Le Seigneur aussi les apprécie. Et si cela se produisait, que vous sachiez ou vous connaissez quelqu'un parmi eux, vous êtes l'autorité spirituelle sur chacun d'eux, sur tout, quiconque. Et si quelqu'un a été enlevé de ce qu'ils font dans l'église à cause de cela, s'il vous plaît, à cause de l'amour et à cause de l'unité, restaurez-les tous. On ne doit pas discipliner ces gens-là. Et jeunes gens, nous vous aimons, nous vous apprécions. Et nous espérons vraiment que vous fassiez plus pour la gloire du Seigneur et se joindre à nous dans l'évangélisation. Et amenez votre méthode et votre idée. Et certains parmi nous, les anciens, les plus âgés qui ne oeuvrent plus, si vous sortez et que vous nous donnez de bonnes idées, nous allons remplacer nos anciennes idées qui ne marchent plus aujourd'hui avec vos nouvelles idées. Gloire au Seigneur. Église, est-ce que tout va bien? Encourageons nos enfants, encourageons nos jeunes et ils iront plus loin que nous avions fait au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Père, nous te bénissons aujourd'hui et nous te glorifions ton nom en ce jour glorieux. Merci Seigneur pour ton service, ses serviteurs, les ouvriers, les dirigeants. Seigneur, nous prions que tu accordes à chacun de nous plus d'inspiration dans l'œuvre du Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions Seigneur que tu nous enseignes et que tu nous donnes de rentrer dans la profondeur de la parole aujourd'hui. Merci pour les ossements. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Ce soir, nous parlons du suivi. Le suivi, en réalité, cela veut dire le discipulat. Les convertis sont gagnés dans le royaume. Et maintenant, nous qui sommes les gagnants d'âmes et les gens qui sont les témoins de Dieu, les prédicateurs de l'évangile, nous les suivons de près pour les donner de faire le discipulat en eux et les établir dans le royaume et dans l'œuvre de Dieu. Dans A des Apôtres, chapitre 13, le verset 4, acte 13, verset 4, acte 13, le verset 4, nous dit ce qui suit. 13, verset 4, dit que Nous allons considérer le chapitre 15, le verset 3. Chapitre 15, le verset 3, la Bible déclare au verset 3 qu'après avoir été accompagné dans toutes les églises par l'église, ils poursuivent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. Racontant la conversion des païens. Ils ont communiqué l'évangile. Ils ont prêché l'évangile. Ils ont évangélisé les gentils, les païens. Et cela, c'est que cela a résulté en la repentance et la foi en Christ qui conduit à la conversion. Et lorsqu'ils ont dit cela à propos de la conversion des gentils, des païens, et ils ont causé une grande joie à tous les frères. Nous prenons le chapitre 36, le verset 36, la Bible du verset 36, quelques jours séculaires. C'est-à-dire, après qu'ils sont rentrés de la sortie évangélique, ils sont en train de maintenant faire ce qu'ils doivent faire pour l'église. Et certains jours et quelques jours séculaires, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères », c'est-à-dire les convertis qui ont accepté le Christ et qui ont ordonné leur vie à Jésus. Il est maintenant Barnabas, son partenaire, le partenaire gagnant d'âmes, et le partenaire dans l'évangélisation, son partenaire dans la prédication, son partenaire dans les sorties évangéliques. Sortons encore, ils étaient partis, ça c'était pour la conversion des païens et d'établir les églises. Maintenant, ils veulent ressortir pour visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur. pour voir en quel état ils sont. Ça c'est le suivi, ça c'est le suivi. Et c'est à quoi, à cela qu'on se réfère comme le discipola. C'est-à-dire, vous voulez les rendre des disciples, afin qu'ils soient affermis dans la foi, afin qu'ils soient établis dans la foi, et que vous soyez en mesure de les amener à la maturation pour suivre d'autres personnes. Le défi de faire des disciples pour Christ, c'est le titre de ce jour, le défi de faire des disciples pour Christ. Nous considérons trois choses ici. Numéro un, la formation des disciples dédiés et dits de confiance. La formation des disciples dédiés et dits de confiance. Numéro deux, c'est les marques de discipola transférables et dynamiques. Les marques du discipola dynamiques et transférables. C'est-à-dire quoi ? En le faisant tel que l'apôtre Paul l'a fait avec Silas, parce que vous savez, Barnabas n'était pas parti avec lui pour une autre fois. Il a fait ça avec Silas, il a fait ça avec Barnabas, il a fait ça également avec Timothée. Vous pouvez transférer tout ce dynamisme et les méthodes dynamiques et le modèle dynamique de Paul, Silas, Timothée. C'est pourquoi nous parlons des marques du discipola transférables et dynamiques. Numéro trois, nous parlerons des moyens de l'ense d'enseigner et de toucher de différents disciples. Les moyens, les méthodes, les façons de faire pour enseigner et toucher de différents disciples. Nous allons voir le point numéro un. Le point numéro un, c'est la formation des disciples dits de confiance et dédiés. lorsque les gens sont nés de nouveau, ils doivent être intégrés dans le corps, dans l'église, l'intégration dans l'assemblée des disciples, dans une église biblique, des saints de Dieu qui adorent le Seigneur. Et c'est ce que nous appelons la formation de ces disciples-là, des dédiés et des dignes de confiance. Et faire des personnes qui peuvent être debout elles-mêmes. Et maintenant, ils peuvent suivre diligentement la voie du Seigneur. A de chapitre 14, verset 27. A de 14, verset 27. Après leur arrivée, ils convoquaient l'église et ils racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Le Seigneur avait ouvert la porte de la foi. Et ceux qui ont cru au Seigneur, ils sont venus à connaître le Seigneur. Et il leur a ouvert la voie de la foi. La porte de la foi. Verset 28. Au verset 28. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Voyez-vous cela, ce prédicateur. Ce prédicateur n'était pas des gens évangélistes isolés. Non, n'attachés à une église. Non, ils étaient attachés à l'église. Rappelez-vous verset de chapitre 13. C'est de l'église qu'ils étaient envoyés. Et ils sont partis faire l'oeuvre. Et après qu'ils ont fait l'oeuvre, ils devaient revenir maintenant. Et maintenant, ils ont fait des disciples. J'aime le mot disciple ici. Il dit longtemps avec les disciples. Ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Et c'est ce que Jésus-Christ a exactement dit dans Matthieu 28, le verset 18. Matthieu 28 et le verset 18. Jésus s'est entreproché leur parole ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, regardez la commission du Seigneur. La grande commission, verset 19. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Par exemple, ça dit que faites de, c'est d'instruire. Faites de, c'est d'illuminer. Faites de, c'est de prêcher l'évangile et de révéler la bonne nouvelle que Jésus a donnée. Que Jésus est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts pour notre justification. Et que s'ils pouvaient croire dans le cœur que Jésus est sorti de la tombe et que Jésus a payé le prix pour leurs pénalités, la pénalité de leurs péchés. Et qu'ils croient et qu'ils confessent le Seigneur comme le Seigneur sauveur personnel. Ils seront sauvés. Et Jésus a dit, allez partout et faites cela entendre dans toutes les oreilles. Et que chacun entendre parler de ma mort, de mon ensevelissement et de ma résurrection. Et révélez l'objectif de ma résurrection. Et ainsi, vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque vous leur parlez et qu'ils se sont répentis et qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ, alors ça c'est le salut. Ça c'est d'être nœud de nouveau. Maintenant, ils doivent être baptisés dans l'eau. Dans le nom du Père, le nom du Fils et du Saint-Esprit. Afin de s'identifier avec la mort et l'ensevelissement. Ensuite, avec la résurrection de Jésus-Christ, le Seigneur. Et il, Dieu verset 20, enseignez-leur et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est ce que nous appelons le discipulasse. C'est là où on parle de suivi. Et c'est là que vous devez leur enseigner les choses, les principes qui conduisent au salut. Vous devez les enseigner. Vous les avez en parler pour les amener au salut. Maintenant, il faut les parler pour les établir dans l'Église. Les établir. Il faut les enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul maintenant est en train de retourner en arrière pour voir les propos de Jésus-Christ dans ce qui a été fait. Nous avons prêché l'Évangile. Nous avons fait ce qui a été dit de faire. Et beaucoup sont venus à connaître le Seigneur. Maintenant, retournons aller vers eux dans les endroits où nous avions prêché la parole afin de voir leurs conditions de vie et de pouvoir suppléer à ceux qui manquent à leur foi. Nous considérons trois petits points ici. Le petit a, c'est la conviction des pécheurs par l'esprit. La conviction des pécheurs par l'esprit. Le petit b, c'est la conversion du péché par le sauveur. La conviction du péché par le sauveur. Et numéro trois, qui est le petit c, nous parlerons de l'engagement des saints dans les Écritures. Lorsque nous sortons, vous devez savoir que la première des choses que nous faisons, c'est la prédication de la parole et il doit y avoir la conviction dans le cœur de Jean. Regardez maintenant le petit a, la conviction des pécheurs par l'esprit. Jean, chapitre 16, le verset 7. Jean, chapitre 16 et le verset 7. Il dit, le verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » C'est ça, le Saint-Esprit doit venir pour parler et faire les choses que Dieu voudrait. Il dit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché. » Lui, le Consolateur, le Saint-Esprit vient, lorsqu'il va venir dans le monde, il va convaincre le monde du péché. Lorsque nous prêchons, nous devons amener les gens à comprendre, par l'inspiration et l'illumination du Saint-Esprit, qu'ils sont des pécheurs, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous devons leur faire comprendre le problème, la maladie, l'épidémie, le mal qu'il y a dans leur vie avant de leur introduire le Sauveur. Et si vous commencez par parler du Sauveur, vous parlez du Libérateur, vous parlez du Rédempteur, et qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent croire en lui, ils ne savent pas le danger et la damnation qu'ils encourt que le péché va les amener à avoir. Ils ne vont pas apprécier le fait d'inviter Christ dans leur vie. Alors, ce serait sans objectif. Voilà pourquoi nous devons nous tenir et nous reposer sur l'esprit de Dieu, afin qu'il puisse convaincre le monde, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, du péché, de justice et de jugement. Et donc, on comprend que le jugement vient, et que cela est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après cela, vient le jugement. Regardez le verset 9. Et le verset 10. La justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Le verset 11 maintenant parle du jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le Dieu de ce monde est jugé, c'est Satan, c'est lui. C'est lui qui est sous le jugement. Et tous ceux qui suivent Satan, tous ceux qui vivent selon l'exigence de Satan, comme des serviteurs de Satan, ils seront jugés avec Satan, éventuellement. C'est-à-dire, s'ils ne se répandent pas avant la fin, ils vont passer l'éternité avec Satan dans le lac de feu, qui est là pour toujours et pour toujours. Et c'est ce qui doit les amener avant la conviction. C'est après que la conviction leur est révélée ou donnée, qu'on peut leur montrer maintenant qui est le Seigneur. Et ce qu'il peut faire pour leur pardonner leur péché. Vous devez vous répandir de ce que vous regrettez. Acte 2, verset 37. Acte 2, verset 37. « Après avoir écouté ces paroles, ils eussent le cœur vivement touché. Ils étaient convaincus dans le cœur. Ils savaient qu'ils étaient des pécheurs. Ils savaient qu'ils ont fait le mal. Et cette chose va leur bloquer la voie de l'éternité et les amener dans la condamnation éternelle. À moins qu'ils ne se produisent quelque chose. À moins qu'ils ne soient sauvés. À moins que la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu ne parvient à eux pour leur donner le pardon. Et lorsqu'ils ont entendu cela, ils eussent le cœur vivement touché. Et dire à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous ? » Nous savons que nous sommes coupables. Que ferons-nous ? Nous sommes convaincus. Que ferons-nous ? Nous sommes convaincus de ce que nous avons fait, les choses qui sont mauvaises. Mais que ferons-nous ? La condamnation est là, dans le cœur. Et cela est là, sur leurs épaules. Ils ont des cœurs attristés, des cœurs lourds. Que ferons-nous ? Ça, c'est la conviction. Maintenant, on leur a dit dans le verset 38, « Pierre leur répondit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. » Il a dit qu'il va effacer leurs péchés. Il va effacer leurs transgressions. Lorsqu'ils se répentent et qu'ils se laissent au Seigneur, il va leur donner la repentance et ils vont être libérés du péché et recevront le don du Saint-Esprit. De Corinthiens 7. De Corinthiens 7, verset 10. De Corinthiens 7 et le verset 10. Dit, ça nous dit que, « Et en effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut. » La repentance, il dit, « La tristesse, selon Dieu, la tristesse, selon Dieu, la tristesse qui vient dans le cœur du fait de ce que vous découvrez que vous êtes pécheux. » Vous savez que lorsque le jugement va venir, en ce moment même, que vous passerez l'éternité en enfer et que vous allez faire face à l'éternité et au jugement de Dieu et passer cette éternité loin, loin, loin du ciel, loin de Dieu, dans l'enfer. Alors, cette tristesse, selon Dieu, va les pousser à la repentance et cette repentance va les pousser à recevoir le salut, non plus pour regretter, non plus pour regretter le péché, Mais, il dit, « Mais la tristesse, selon le monde, produit la mort. » Voyez-vous, Luc 18, verset 13. Luc 18, verset 13. Luc 18, verset 13. Il dit que le publicain se levant. Luc 18, verset 13. Luc 18, verset 13. Le 13, verset 13, nous dit que le 13 aïe dit, « Le publicain se tenant en distance, on n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi. » Voilà, vous savez, c'est la parole du pécheur. Je suis un pécheur. Donc, il a reconnu cela. La partie B, c'est la conversion du péché par le sauveur. C'est le sauveur qui sauve et c'est lui qui convainc, qui amène les gens à sortir de l'habitude dans le péché. Ce que nous avons l'habitude de faire, il amène la conviction par le Saint-Esprit. La grâce de Dieu est venue dans leur cœur et le changement a eu lieu dans leur cœur. Alors, le Seigneur maintenant va leur donner la grâce et la justice. Ils ne vont plus continuer dans ces choses qu'ils avaient l'habitude de faire. Nous devons comprendre ces choses, que cette conversion, c'est l'opération du Saint-Esprit dans le cœur du pécheur. Et lorsque cela a lieu, le changement est immédiat, le changement est instantané. Et cette conversion se salue, c'est une expérience instantanée de la grâce de Dieu. On nous a dit dans Somme 51, Somme 51, verset 12, Somme 51, verset 12, Somme 51, verset 12. Somme 51, verset 12, on nous dit, il dit, restons-moi, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi et disposer. Alors, ici, nous voyons que la personne qui est sauvée, détourne ton regard de mes péchés, le verset 11, 8 secondes, efface toutes mes iniquités. Donc, nous voyons ainsi que la vie éternelle est là, dans le cœur de celui qui est aidé de nouveau. Et c'est Dieu qui soutient cette personne. Vous voyez, pour la personne qui dit, par exemple, je ne veux pas lire la Bible, j'ai déjà mon juge, j'ai déjà ceci, j'ai déjà cela. S'il n'y a pas la conversion, il aurait beaucoup d'excuses. Mais s'il y a la vraie conversion et la vraie restauration, l'évidenceur du salut, s'il est là, s'il est là, la joie du salut va être là. Et il sera en train de parler avec l'essuie de Dieu. Verset 13, verset 12. Et tu me restaures, tu me sauves, tu as la joie du salut. Et je suis maintenant quelqu'un qui a la force, je pourrais aller dire aux autres la bonne chose qui m'est arrivée. Et je pourrais enseigner les trangresseurs ta loi et les pécheurs seront convertis à toi. Et les pécheurs seront convertis à toi. Et la conversion veut dire, le verset 15, j'enseignerai tes voies à ceux qui les trangressent. Et les pécheurs viendront à toi. Non, ça veut dire quoi ? Vous cessez de suivre le Satan pour suivre le Seigneur. A des apôtres, chapitre 3, le verset 19. Acte, chapitre 3, et le verset 19. Acte 3, 19, nous dit ce qui suit. 19, il dit, Repentez-vous donc, le disait Pierre. Repentez-vous donc, convertissez-vous. La repentance, ça c'est le début. Que la personne maintenant est en train de regarder à Dieu, je suis, j'ai offensé à ce grand Dieu. J'ai offensé le tout puissant Dieu. J'ai offensé le Dieu aimant. J'ai offensé. Et voilà ce qu'il offense. Puisque c'est ceci qu'il offense, je me détourne de cela. Et je regarde à lui. Et il me convertit. Et il me convertit. Alors, il y a la conversion. Que vos péchés se sont lavés. Alors, lorsque le péché se répandit et qu'il croit au Seigneur Jésus-Christ, la grâce de Dieu vient et opère par l'Esprit de Dieu, le changement dans son cœur et le convertit. Alors, ces péchés sont lavés. Si vous aviez écrit quelque chose auparavant et que vous effacez la chose, vous verrez que la chose est effacée. S'il y avait quelque chose dans votre pensée, du loup dans votre pensée, et que vous avez la culpabilité, la condamnation dans le cœur, et cette chose qui amène la culpabilité, la condamnation est enlevée, vous le saurez. Vous saurez. Vous saurez que vous êtes libre. Vous allez sentir la liberté. Vous allez sentir que quelque chose a été enlevé de votre vie. Supposons que quelque chose est en train de vous pousser, pousser, pousser pour aller faire le mal. Aller faire le mal. Aller pécher. Faire ce qui n'est pas bien. Et cette chose est enlevée et que les péchés sont lavés. Le souvenir de ces choses n'est plus là. Et vous saurez que l'amour que vous aviez pour ces choses n'est plus là. Désormais, vous menez la vie juste. Ça, c'est l'évidence du salut. C'est l'évidence de la conversion. Il dit que vos péchés soient effacés afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et vous allez sentir le rafraîchissement. Vous allez sentir que vous êtes libérés. Vous allez sentir que toutes ces choses aux pécheresses qui vous emmaillaient, ces choses qui vous enveloppaient, ces choses qui vous poussaient à faire le mal, vous allez savoir en vous-même que ces choses ne sont plus le rafraîchissement de la présence de Dieu. Le verset 26, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Quelle est cette bénédiction, la bénédiction du salut, la bénédiction de la conversion, la bénédiction de la transformation, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Ça, c'est le salut dont nous parlons. Ça, c'est la conversion dont nous parlons. Ça, c'est la nouvelle vie qui vient dès que la personne se répande de ses péchés et croit au Seigneur Jésus-Christ. Regardez le livre des Actes, chapitre 5, le verset 30. Actes 5, verset 30. Que le Dieu de nos Pères a ressuscité Jésus que vous aviez, vous avez tué en le pendant au bois. 31, Dieu l'a élevé. Il passe à droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance, pour donner la repentance. Lorsque nous prêchons l'évangile aux pécheurs et que l'Esprit de Dieu prenne contrôle et que l'Esprit de Dieu les convainc, alors c'est Dieu lui-même qui leur donne la repentance. Ils veulent échanger, ils veulent se repentir, ils sont très proches, ils sont très, très à guerre pour le salut et ils veulent sortir de leurs péchés et laisser de Dieu parler dans leur cœur. Et lorsque Dieu leur a donné le pardon, il leur donne la repentance et la repentance que Dieu donne est juste et authentique. Maintenant, il parle également du pardon des péchés. Ça, c'est l'évidence de ce que quelqu'un a repenti et cette repentance lui est donnée par Dieu lui-même. L'assure de Dieu convainc le cœur, l'amène à la tristesse et convainc ses péchés. Le convainc de ses péchés, il vient et il couvre vers Dieu pour dire, Seigneur, vraiment, je suis désolé. Je ne veux plus continuer sur ce chemin. Mais il va être sorti et le pardon sera accordé à cette personne et l'Esprit lui donne le témoignage qu'il est désormais enfant de Dieu. Frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle le vrai salut, c'est ça qu'on appelle la vraie conversion. Et le suivi sera très facile pour cette personne. Le disciple-là serait très facile pour une telle personne. Si la personne est née de nouveau, le suivi n'est plus difficile. Romain 6, verset 1. Romain 6, verset 1. Romain 6, verset 1 nous dit, que dirions-nous donc, continuerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Verset 2, il est loin de là, loin de là. Comment est-ce que nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? C'est impossible. Quelqu'un est né de nouveau. Tous les péchés qu'il a commis de faire le passé, il s'est répandu de ses péchés. Il s'est détruit de ses péchés, alors il est mort à ses péchés. Et les péchés-là sont morts pour lui. Il y a plus de connexion entre les deux. Verset 7. Verset 7, il dit, car celui qui est mort est libre du péché. C'est ça la vraie expérience. C'est ne pas seulement parler aux gens, ils n'ont pas la conviction de l'esprit, ils ne comprennent même pas ce qu'on appelle la vraie conversion. et on va dire, on va faire suivi, on va faire suivi, viens à l'église, viens à l'église. Et ils sont en train de donner des excuses. As-tu lu ta Bible? C'est que, c'est que, c'est que. Des excuses, des excuses. Le traité que j'ai t'ai donné, as-tu lu cela? Il y a des excuses qu'ils vont donner. Mais si à la vraie convention, cette personne est morte au péché, et il est libéré de tout péché. Et le verset 11, il dit au verset 11, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Mais, comme vous êtes des vivants pour Dieu, en Jésus-Christ. Et le verset 12, il dit au verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Si la tentation venait, déjà, ils ont le Christ qui vient dedans d'eux. Et la force, la puissance, l'autorité de Christ dedans d'eux va les aider avec ce soutien de l'essence de Dieu pour pouvoir surmonter le péché et ne plus continuer à pécher, 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 et dire qu'ils sont sauvés. Si quelqu'un pêche, il dit que le péché ne demeure plus dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Pourquoi? Parce que le verset 18 déclare, Il dit, Etant donc, ayant été affronté du péché, vous savez, si vous êtes sauvé, vous êtes libéré du péché. En donnant votre vie à Jésus, vous êtes convaincu de vos péchés. Alors, vous êtes répanti avec la tricette selon Dieu de ses péchés. Et vous avez dit à Dieu, aide-moi Seigneur, je ne veux plus continuer dans le péché. Alors, dans cette transgression, je ne serai plus là. Donne-moi la liberté du péché. Il dit, vous avez été, vous êtes devenus des serviteurs de la justice, des esclaves de la justice. Verset 22, verset 22, il dit, Mais maintenant, étant affronté du péché, c'est la puissance de Christ qui fait que le péché qui s'est répanti et qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est ce pouvoir de Jésus qui le rend libre du péché et il devient esclave de Dieu. Et vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. La destination, l'objectif, la fin, c'est la vie éternelle. La partie C, ici, c'est l'engagement des saints aux Écritures. Lorsque les saints sont nés de nouveau, lorsque vous êtes nés de nouveau, Il dit, désirez le lait spirituel. Le lait spirituel, acte chapitre 2, acte 2, verset 40. Acte 2, verset 40. Acte 2, verset 40. Il dit, au verset 40, « Avec beaucoup de paroles et pas plusieurs autres paroles, il les conjurait à et les enzétait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. » Rappelez-vous que c'est la prédication de Pierre qui disait à ces juifs-là, « Vous êtes les enfants de ces personnes qui ont tué le Christ. » Maintenant, vous devez vous séparer de cette génération perverse. Le verset 41, « Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. » Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3 000 âmes. Après cela, qu'est-ce qu'ils ont continué de faire ? Verset 42, « Ils persévéraient. » Voici des gens qui se sont engagés comme des saints de Dieu maintenant, dans la parole de Dieu, pour fouiller les Écritures, comprendre les Écritures. Ils continuaient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Acte 17, Acte 17, et le verset 11. Acte, chapitre 17, et le verset 11. « Ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de la Thessalonique. » Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Non, parce que c'est une seule fois le mois, ou une seule fois dans la semaine. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et verset 12, « Plusieurs d'entre eux crurent. » Et ils comparaient les Écritures eux-mêmes. Ils fouillaient. Ils leur bêchaient. Ils faisaient tout pour comprendre ce qu'on leur disait. « Ce qu'ils ont cru, est-ce que c'est vrai ? » Il dit ici que « Beaucoup, plusieurs d'entre eux crurent. » « Ainsi que beaucoup de femmes grecques, de distinctions, et beaucoup d'hommes. » « Beaucoup, beaucoup, beaucoup. » On nous a dit dans 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, 1. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 1. « Rejetons donc toutes méchancetés, après que nous sommes nés de nouveau. Les choses que nous avons l'habitude de faire, nous ne les faisons plus. Laissons-les de côté. Les choses que nous avons l'habitude d'écrire, qui étaient mauvais, on ne les écrit plus. On les laisse de côté, on les rejette. On les place, les habits que nous avons l'habitude de porter, des habits d'immoralité, on ne les porte plus. On les laisse de côté, on les rejette. Et la violence et le mal que nous avons l'habitude de faire. Maintenant, nous avons la paix, du prince de la paix. Et à cause de cela, nous n'agissons plus avec la violence. Nous rejetons toutes ces choses. Tout ce qui est iniquité, tout ce qui est transgression, tout ce qui est péché, que nous avons l'habitude de pratiquer, et qui nous donnait de la joie. Si nous sommes vraiment nés de nouveau, la nouvelle vie doit commencer. Et à cause de cette nouvelle vie, nous devons rejeter ces choses. Alors, rejetons donc toute méchanceté, et toute ruse, la dissimulation, qui est l'hypocrisie, l'envie, et toute médisance. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Après avoir rejeté ces choses, désirez, comme des enfants nouveaux nés, le lait spirituel est pur. Comme des enfants nouveaux nés dans l'esprit, comme des enfants nouveaux nés dans le Saint-Esprit, déjà nés de nouveau, ceux qui ont l'opportunité de connaître Christ au salut, et qui sont vieux devant eux, et que la Suisse de Dieu témoigne à leur esprit, qu'ils sont déjà nés de nouveau, alors ils doivent avoir un désir, ils doivent avoir une attirance interne vers la parole de Dieu. Désirez, le lait spirituel est pur, afin que vous, par lui, vous croissiez pour le salut. Le verset 9, le verset 9, il nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. C'est des gens qui sont nés de nouveau, les gens qui ne sont pas particuliers, qui ne sont pas ordis, qui sont des gens ordinaires, comme des péchés ordinaires, dans leur communauté, comme ils continuent de faire les mêmes choses que les gens du quartier. Ça, ce n'est pas né de nouveau. S'ils sont nés de nouveau, ils sont une race élue, ils sont un sacerdoce royal, ils sont une nation sainte, ils sont un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé. Il ne peut plus montrer les vertus de celui qui est dans le monde, mais il ne peut plus montrer les vertus de la corruption du monde, ou les vertus des héros tombés, les héros tombés de la parole, non, il montre plutôt les vertus de celui qui vous a appelé, « Ah, des ténèbres » dans sa lumière merveilleuse. Jean, chapitre 8, le verset 31, Jean 8, 31, « Alors Jésus déclara à ses disciples, à ses juifs qui avaient cru en lui, « Si vous continuez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. » « Si vous continuez, si vous demeurez dans ma parole, si vous ne devez pas demeurer dans votre propre ancienne façon de vivre, dans votre attitude ancienne, dans votre angression ancienne, dans votre bande de bandits ancienne, vous ne devez plus demeurer dans votre tradition ancienne, vous ne devez pas demeurer, vous dites que vous êtes né de nouveau maintenant, et que vous dites que vous êtes détenu de péché, et vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, « Alors, si vous continuez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. » Alors, le verset 32, « Et vous connaîtrez la vérité. » Comment connaîtrez-vous la vérité ? Ils connaissent la vérité. Ils vont fouiller la vérité. Ils vont croire la vérité. Ils vont fouiller la parole de Dieu. Et ils vont voir cette parole dans les Écritures. Ils vont désirer le lait pur et spirituel de la parole. Et c'est ainsi qu'ils seront en train de grandir, de croître, parce que maintenant, ils connaissent la vérité, parce qu'ils sont en train d'apprendre de la vérité. Ils connaissent la vérité parce qu'ils recherchent la vérité. Ils connaissent la vérité parce qu'ils ont la passion à propos de la vérité, afin de posséder la vérité de la parole de Dieu qui transforme et qui change leur vie complètement. Vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous affranchira. Point numéro deux à présent. Point numéro deux, c'est les marques de disciples, de disciples, pour la dynamique et transférable. Nous venons dans acte chapitre 15, verset 36, acte 15, et le verset 36, acte 15, verset 36, quelques jours s'écoulaient, après lesquels, Paul dit à Banabas, retournons voir les frères dans toutes les villes, toutes les villes, toutes les villes, où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. de vous comprendre, s'il vous plaît, que comme Paul et Banabas étaient retournés à l'église, à Antioche, d'où ils étaient recommandés à la grâce de Dieu pour aller prêcher dans le ministère de l'évangélisation, et qu'ils sont partis, ils sont devenus utiles, parce que lorsqu'ils sont revenus dans l'église, il y avait des enseignants, il y avait des pasteurs, il y avait des prédicateurs dans l'église, et même des apôtres étaient là. Mais le devoir dans cette église ne les avait pas retenus, ne les a pas enchaînés les pieds, pour qu'ils ne se souviennent pas de ces endroits où ils étaient partis pour prêcher l'évangile. Non, ils se souvenaient toujours d'eux, là où les églises sont établies, là où les croyants sont faits, là où les convertis sont faits. Ils se sont souvenus de ces gens, et ils ont vu que ces gens sont sortis de la voie du péché, la voie des païens, la voie du monde, et sont venus dans la grâce de Dieu, ils se souviennent d'eux, et ils sont venus asservir le Seigneur, le Dieu vivant. L'apôtre Paul ici dit, ne peut pas les oublier, à cause du devoir à l'intérieur de l'église. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'asseillent là, dans l'église, et qui ne sortent jamais, et s'ils sortent pour aller parler, s'ils vont sortir, s'ils sortent même là, ils ne sortent plus pour aller faire des disciples, pour faire le suivi, parce qu'ils disent que le travail dans l'église est trop. Il y a la possibilité dans l'église, la responsabilité est très lourde, donc ils ne peuvent pas sortir pour aller visiter les gens. Ils oublient que ceux qui sont au dehors, sont un plus grand nombre que ceux qui sont à l'intérieur. Pensez à cela. Lorsque vous vous rassemblez, comme le dimanche, le lundi ou le jeudi, ceux que vous voyez à l'intérieur là, quel que soit le nombre qu'ils font, ils sont vraiment en une infime partie comparée à ceux qui sont dans la communauté. Jésus est mort pour ces gens, ces gens qui sont dans la communauté, ce sont des gens qui sont en dehors de l'église que Jésus cherche. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit, sortons, sortons, allons encore. Allons, nous étions là-bas, allons encore pour aller voir. Ça c'est la dynamique, ça c'est le vrai disciple là ça. Et c'est ce genre de disciple là, c'est ce genre de pensée, c'est ce genre de passion, c'est ce genre de conviction, c'est ce genre de consécration que l'apôtre voudrait nous transférer. Il a transféré cela à Timothée, et Timothée devait transférer cela aux autres dans l'église. Et c'est pour cette raison que nous parlons de transférable, transférable, et aussi cette dynamique. 1 Corinthiens 4, 16, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16, 4, 16, nous dit, 4, 16, il dit, je vais vous transférer cela, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs, je voudrais vous transférer le feu, vous transférer la force là, le transférer, ce dynamisme dans le disciple là. 1 Corinthiens 11, 1, 1 Corinthiens 11, 1, il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Voyez-vous cela, comment il parle, la façon dont Jésus a fait le suivi de Marie, et le reste de ses apôtres Pierre, lorsque Pierre a dit, je m'avais péché, et les autres ont dit, oh nous te suivons encore, nous te suivons, et Jésus a allé après eux, afin de leur rappeler, le devoir, qui leur était assigné, lorsqu'il était encore en vie avec eux, il leur a dit, suivez-moi, et je ferai de vous péché d'homme. Maintenant, lorsque Jésus n'était plus là, et après qu'il est sorti de la tombe, les gens là, ils ont oublié la commission, et la commission qu'il leur a accordée, allait dans tout le monde, et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, il en ne se souvient plus de ça, et il a dit, maintenant, tu leur as enseigné, vous allez enseigner tout ce que je vous ai prescrit, ils ont oublié tout ça, mais Jésus est allé après eux, et l'apôtre Paul disait, moi je suis Christ, vous aussi suivez-moi, parce que je suis en train de suivre le Christ, afin que, la passion pour le disciple, afin que, la passion pour la prédication de l'évangile, la passion de sortie, et d'aller partout, en prêchant la bonne nouvelle à toute la création, la bonne nouvelle, qui est l'évangile de Jésus Christ, soit transférée, à chacun de vous, et Paul était vraiment dynamique, et vous aussi, vous le serez. Philippiens 3, verset 17, Philippiens 3, verset 17, Philippiens 3, verset 17, ici, maintenant, il ne parle pas seulement de Timothée, ou de quelqu'un d'autre, de ces autres personnes, à qui on a transféré la passion de l'évangélisation, mais, verset 17, il est en train de parler à tout le monde, tous les croyants, toute personne qui a jamais accepté le Christ, il dit, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Je prie que cette même passion, et cette même ferveur, et cette même façon de dire à tout le monde, cela soit l'expérience de tout le monde au nom de Jésus. Nous parlons de trois petits points ici. Numéro 1, c'est suivre le Seigneur, lui, et lui seul. Suivre le Seigneur, lui seul. Numéro 2, ou la partie B, c'est la... Nous parlons de la fidélité, et numéro 2, on parle de la réunion, la communion. Numéro 1, ou qui est le petit a, c'est suivre le Seigneur, lui seul. Le discipline, c'est quoi? Le discipline, c'est quoi? C'est de suivre le Seigneur. C'est ça qu'on appelle disciple. Quelqu'un converti, il demeure statique, il reste là, stagnant, ne bouge pas, reste au même endroit, il ne regarde pas comment Jésus fait de progrès, spirituellement allant de l'avant, et qu'il ne suit pas. Cette personne n'est pas un disciple. Le disciple est quelqu'un qui suit. C'est un disciple, il a la grâce interne, il a la force interne, le feu interne, la ferveur interne, qui lui donne la force de suivre le Seigneur. Numéro 1, alors, suivre le Seigneur, lui seul. Matthieu, chapitre 16, le verset 24. Matthieu 16, le verset 24. Matthieu 16, verset 24. Jésus, alors, dit à ses disciples, disciple, disciple, je dis bien, si quelqu'un veut venir après moi, ça, c'est être disciple, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, et qu'il me se chasse de sa croix, et qu'il me suive, qu'il se chasse de sa croix, et qu'il me suive, et que rien ne soit là, qui sera un empêchement pour vous. Ce qui est là, pour vous empêcher, laissez cette chose, prenez la croix, ne dites pas, à cause de cette douleur, cette chose est très lourde, je ne peux pas la porter, non, je ne peux pas suivre le Seigneur, non, prends ta croix, prends ta croix, et suis le Christ. C'est ce que Dieu voudrait que nous fassions. Verset 25. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Ceux qui sont vraiment trop protectifs de leur vie, ils sont trop protectifs ou protectifs de leur vie. Ah, moi, non, 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 je ne vais pas sortir maintenant, ceci se passe là-bas, il y a là-bas la commotion, il y a là-bas le désordre, je ne vais pas perdre ma vie, celui-là, c'est lui qui va perdre sa vie, le plus tôt possible. Parce que celui qui essaie de protéger sa vie, protéger, protéger, protéger sa vie, il va la perdre. Mais celui qui est prêt à jeter sa vie dans le monde du Seigneur, et qui va dire, je suis là, il m'a commissionné, il m'a envoyé, de faire ce que je dois faire. Alors, rien ne va m'arrêter, cette personne va sauver sa vie. Et le verset 26, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, le monde entier, le monde entier des affaires, s'il gagnait le monde, le monde des études extramorales, le monde des affaires, le monde dans tout ce qui la concerne. Ils sont là en train d'amasser, les gens amassent les choses de ce monde, et ils n'en pensent pas, ils n'ont pas le temps d'aller, d'aller procher l'évangile, de partir avec la commission de Jésus. Pensez à cela. Si les affaires vous éloignent de Dieu, et l'étude extra, il faut étudier, 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 tu as ce diplôme, il faut avoir un autre diplôme, 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 tu ne penses même pas au salut des hommes. On ne parle pas seulement, on dit, fais travail, travail, travail dans l'église, tu peux venir chanter à l'église, faire d'autres choses que nous faisons dans l'église, ça c'est bon. Mais nous parlons de la grande commission, partager la parole avec les pécheurs. Si ce que tu as, et tout à fait que tu es en train de poursuivre, si cela t'amène loin de Dieu, et que tu ne parles pas de lui, aux personnes qui sont dans le monde, à quoi cela te sert ? Si tu gagnais le monde entier, et que tu perdais ton âme là, si quelqu'un était comme cet homme d'affaires, et on le voit ici, on le voit là-bas, il n'est pas évangélisé, si quelqu'un était comme ça, comment est-ce que nous allons pouvoir remplir la grande commission de Jésus-Christ ? Ou que donnerait un homme en échangeant de son âme ? Je prie que les affaires, ou quoi que ce soit, ne nous éloignent pas de cette grande commission que le Seigneur nous a confiée, au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu le bon amène. Luc 9, Luc 9, 57, Luc 9, 57, il dit, Luc 9, 57, dit, pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout, tu iras. Il a parlé seulement, il n'a pas compté le prix. Aller avec le Seigneur, ce que soit sa demande, cela exige de temps, cela exige le confort, cela exige le fait de laisser certaines luxures, cela exige que tu n'auras plus de temps de suivre les choses que tu as dû suivre. Verset 28, Jésus lui répondit, Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Où est-ce que l'homme se trouve maintenant ? On ne le trouve plus. Sa décision est où ? Son engagement est où ? Sa consécration est où ? Sa passion est où ? Tout a évaporé. Dès que le Seigneur dit, tu veux me suivre ? Hey, partout je vais, mais tous ces endroits où je vais là, il n'y a pas de bonne chose à voir là-bas. Alors, tout son sel a disparu. Certains disent, Ah, si je viens là, je vais avoir ceci, je vais avoir cela, je vais avoir cela. Et nous leur disons, Ah, nous ne sommes pas ici pour la distribution de l'argent. Nous ne sommes pas ici pour donner ceci et donner cela aux gens. Ils vont dire, Ah, c'est ça ? Je ne sais pas que c'était comme ça. Alors, je vais aller chercher ailleurs. Ils ne sont pas prêts pour le service. Ils sont en train de rechercher de la rémunération. Regardez le verset 59. Verset 59. Il dit à un autre, Suis-moi. Et il a répondu, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord, donne-moi la permission d'aller d'abord ensevelir mon père. J'ai d'autres devoirs à remplir. Dans le cas de Jésus-Christ ici, il ne pense à aucune autre chose dans sa vie qu'au-delà d'aller chercher les âmes perdues pour le royaume de Dieu. Alors, cet homme disait, lui, il a mis autre chose au-dessus de l'œuvre de Dieu. Il a mis une autre chose au-dessus de l'évangélisation. Il a mis une autre chose au-dessus de l'engagement à prêcher l'évangile de Dieu. Verset 60. Mais Jésus lui dit, Laisse les morts ensevelis les morts. Ceux qui sont dans le monde qui n'ont rien à faire, qu'ils prennent soin de ces morts, de ces choses traditionnelles. Mais toi, va et prêche, annonce le royaume de Dieu. De façon évidente, vous pouvez dire de là que Jésus-Christ prend la prédication de l'évangile au-dessus de toute autre chose dans la famille, toute autre chose dans les affaires, toute autre chose dans l'économie. Il voudrait que la prédication de l'évangile soit numéro un. Regardez, dans le verset 61. Un autre dit, Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller. J'ai décidé de te suivre, mais donne-moi d'abord la permission d'aller et dit au revoir à ceux qui sont dans ma maison. Alors, verset 62, le verset 62, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Le Seigneur voudrait que nous le suivions sans réserve. Il voudrait que nous le suivions que cela soit la priorité de notre vie. Il ne voudrait pas qu'il y a une autre chose qui compétise avec notre appel, avec notre commission et avec notre sortie d'aller prêcher l'évangile. La parole du Seigneur. Et c'est pour cette raison qu'il dit que nous devons suivre Christ, suivre Christ, suivre Christ dans toutes les choses que nous faisons. Je prie que nous serons des suiveurs de Christ. Le point B, c'est la fidélité au Seigneur dans une obéissance honnête. La fidélité au Seigneur dans une obéissance honnête. L'obéissance qui n'est pas forcée. L'obéissance qui vient du cœur. L'obéissance qui sort volontairement. L'obéissance dont on va jouir. L'obéissance qui est la première partie de notre vie. Que nous savons seulement que ça, c'est la priorité de ma vie. Et ceci est ce que je dois faire. L'obéissance honnête. Dans Luc 16, Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Il y a des domaines de nos travaux qui apparaissent très petits. Vraiment minutie. Et petit. Il y a des gens qui seront prêts à être fidèles dans les grandes choses. si c'est un doctrinaire ou ils ne vont jamais changer quelque chose. Mais il y a certaines petites, petites, petites choses que le Seigneur voudrait que vous parliez à cette personne. Évangélise ce monsieur. Évangélise cette femme. Et il te rappelle l'autre personne que tu devais suivre de près. Prends ton téléphone maintenant et appelle la personne. Et fais rendez-vous pour aller le voir. Il faut faire le contact avec la personne. Faire la connexion. Et certains vont dire non, ne veulent pas. De façon répétée, ils sont des désobéissants dans ces petites choses. Il y a, je me souviens des doctrines, je me souviens de ceci. S'il y a des activités majeures qu'il faut faire, ils se rappellent de ces choses. Mais le Seigneur dit celui qui est fidèle dans ce qui est peu, le sera dans ce qui est beaucoup. Et ce qui est infidèle, injuste, dans ce qui est petit, il est également infidèle et injuste dans ce qui est beaucoup. Il voudrait que nous soyons fidèles avec une honnêteté dans l'obéissance. Ce n'est pas une obéissance déshonnête, malhonnête. Ce n'est pas une obéissance hypocrite, hypocrite. Ce n'est pas une obéissance prétendue comme Saul. j'ai fait ce que tu as dit de faire. Et Samuel demande mais qu'en est-il du belement des beaux que j'entends là? Il dit ce n'est rien. c'est ton peuple qui les a appris pour sacrifier à ton Dieu. Samuel lui a donné le message de Dieu. Il a perdu le royaume à cause de cette malhonnêteté dans son obéissance. dans 1 Corinthien 4. 1 Corinthien 4 verset 1. 1 Corinthien 4 verset 1. Il dit verset 1 ainsi qu'on nous regarde ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs du ministère de Dieu. Le verset 2 du reste ce qu'on demande des dispensateurs des serviteurs vous êtes un prédicateur de l'évangile vous êtes un prédicateur vous êtes un serviteur de Dieu vous êtes un gagneur d'âme ce n'est pas seulement avant votre nom là comme ouvrier et vous n'accomplissez rien comme ouvrier de Dieu. Il dit du reste ce qu'on demande des dispensateurs c'est que chacun soit trouvé fidèle. Je prie que vous soyez fidèle. Regardez maintenant à titre titre 1 verset 9 titre 1 verset 9 Il dit au verset 9 c'est attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Attaché à la vraie parole comme elle a été enseignée. Une personne fidèle c'est quelqu'un qui apprend. Il apprend il reçoit la parole il a accru à la parole et lorsqu'il sort pour évangéliser il se rappelle les détails de l'évangile de l'évangile que nous devons dire aux pécheurs que tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu et nous devons dire cela à cet homme là c'est toi qui es l'homme là c'est toi qui es la femme là et vous ne pouvez pas vous sauver vous même c'est le sacrifice de Jésus Christ sur la croix du calvaire qui peut te sauver nous devons être fidèles à la parole que nous avons appris nous pouvons donner des excuses nous pouvons donner des choses nous pouvons dire des choses voilà je suis chrétien aussi je vais à cette église nous ne devons pas prendre cela en compte mais parler fidèlement de ce qu'ils doivent savoir que l'église on ne sauve pas et c'est leur foi personnelle en Christ qui va amener la transformation et qui va amener l'oeuvre de la grâce de façon efficace dans leur vie et les amener au salut nous devons en être fidèles envers les petits envers les grands envers les élevés envers les simples nous devons être fidèles à la parole et tenir cette parole fidèle telle qu'il a été enseigné afin d'être capables d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs le point C le point C c'est la communion avec le Seigneur sans sans des offenses cachées nous savons que Dieu connait tout il voit tout et s'il y a d'offenses s'il y a d'iniquité s'il y a de transgression s'il y a de péchés secrets que nous sommes en train de cacher dans nos corps que nous cachons dans nos vies et nous continuons de dire que nous sommes des suiveurs de Christ et nous sommes des disciples de Christ cela ne peut pas être juste parce qu'on nous a dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 le verset 14 2 Corinthiens 6 verset 14 ne vous mettez pas avec les infidèles sous un juguet étranger car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? et il nous dit au verset 17 c'est pourquoi verset 17 sortez du milieu d'eux et séparez-vous si vous voulez des disciples de Christ si nous voulons être des faisants de disciples sortis pour représenter le Seigneur et amener les autres dans le royaume de Dieu et les établir dans le royaume sortez du milieu d'eux et les gens que vous suivez les gens que vous amènent aux disciples on va leur dire la même chose si tu dis que tu es disciple si tu dis que tu suis le Seigneur si tu dis que tu es fidèle au Seigneur tu dois également être en commune avec le Père avec le Christ et pour être en commune avec la lumière tu ne peux pas l'être également avec les ténèbres tu veux être en commune avec les saints tu ne peux pas l'être avec les injustes avec les pécheurs demeurez pécheurs non c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas à ceux qui sont impus et je vous accueillerai verset 18 je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur tout puissant je prie que cette attitude et cette disposition d'être complètement dans la commune avec le Seigneur sans réserve et sans péché caché et sans péché mignon et sans une iniquité cachée je prie que les convertis vont voir cela dans nos vies et ils vont nous suivre aussi au nom de Jésus de Corinthiens 4 le verset 2 de Corinthiens 4 le verset 2 il nous dit au verset 2 nous rejetons les choses honteuses les choses honteuses disciples de Christ doivent renoncer à tout ce qui est honteux on doit rejeter les amusements on doit rejeter les choses cachées de la malhonnêteté et rejetons ainsi les choses honteuses qui se font en secret nous n'avons point une conduite audacieuse astucieuse et nous n'altérons pas la parole de Dieu mais en publiant la vérité nous nous recommandons à toute conscience d'hommes devant Dieu je prie que cela soit la vérité pour chaque nom de nos de vies au nom de Jésus point numéro 3 présent nous parlons des moyens de la prédication ou de l'enseignement pour toucher de différents disciples il y a différentes sortes de personnes certains ont le temps le matin certains ont le temps le soir et il y a différentes sortes de disciples certains sont éduqués certains ne sont pas tellement éduqués il y a différentes sortes de disciples certains ont été des occultes certains ont été attachés par certaines choses du passé d'autres ce sont des péchés réguliers et nous devons connaître les personnes un une à une et savoir comment leur parler comment leur toucher comment les enseigner et comment nous allons les empater et comment nous allons les influencer nous devons savoir tout cela et l'esprit de Dieu en nous va nous amener à nous adapter et nous aider et nous orienter pour que nous puissions donner à chacun selon ses besoins afin que le suivi ou le disciple soit efficace quelle que soit la personne que nous suivons de près c'est de ça que nous parlons maintenant des différents moyens d'enseigner et de toucher les différents disciples trois petits points ici petit a c'est la maturité spirituelle des disciples de Christ ça c'est l'objectif il faut les amener à la maturation ou la maturité ça nous devons les amener à être maturs il faut les amener à grandir les développer les enseigner les former amener à la maturité spirituelle et numéro deux les membres qui sont des pierres d'achoppement reniant la doctrine de Christ il y a certaines personnes qui sont des pierres d'achoppement déjà et ils sont en train de rejeter la doctrine de Christ nous devons aller vers eux nous devons savoir comment les atteindre et savoir également comment les ramener comme nous voyons leur niveau de compréhension peut-être qu'ils ne sont pas allés en profondeur dans la doctrine de Christ avant et à cause de cela ils sont tombés ou bien qu'ils avaient bien compris cela et à cause de certaines choses des pressions et des défis ils ont tout laissé nous devons savoir connaître leur niveau afin de savoir comment les ramener et les amener à être vraiment fermes dans les choses de Dieu le petit c c'est multiplier avec la stratégie les disciples de Christ pour Christ numéro un c'est amener à la maturité spirituelle les disciples de Christ 1 Thessaloniciens chapitre 2 1 Thessaloniciens 2 7 2 verset 7 il dit mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants c'est comme ça c'est comme ça qu'on prend ce des disciples et qu'en le faisant nous devons savoir qu'il y aura des choses nous ne devons pas critiquer ils peuvent être vraiment timides nous ne devons pas les amener les induire dans d'autres choses nous devons savoir comment avec calme et avec douceur les amener comme le fait une nourrice pour ses enfants l'apôtre Paul dit que nous étions ainsi plein de douceur au milieu de vous la douceur va être reflétée dans votre corps la douceur sera reflétée dans votre dans votre comportement dans votre caractère la façon dont vous faites la façon dont vous leur parlez lorsque vous découvrez une faute lorsque vous découvrez quelques nonchalances vous découvrez quelque chose qu'il faut corriger la façon dont vous le dites la façon dont vous leur présentez cela la façon dont vous les approchez va démontrer si vous êtes doux une maman douce un papa doux un gagneur d'âme doux ou non il dit dans le verset 8 verset 8 il dit il nous parle de cette attitude là il nous parle de cette disposition là que nous devions manifester et qu'il nous faut nous aurions voulu dans notre vie affection pour vous nous voudrons qu'ils aillent au ciel c'est ça le dernier la dernière chose que nous désirons ce n'est pas seulement qu'ils viennent s'ajouter à l'église non mais qu'ils aillent au ciel et que vous avez le désir pour eux d'être ce que vous voulez qu'ils soient dans Christ alors cela doit affecter votre attitude si je dis ceci maintenant cela peut le jeter en l'air il peut fuir mais avec affection nous désirions pour vous et nous aurions voulu vous impater nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous non seulement vous donner l'évangile de Dieu mais encore notre propre vie tant vous nous étiez devenus chers voyez-vous cela le verset 10 maintenant verset 10 a dit vous êtes témoin et Dieu l'est aussi que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte juste et irréprochable nous devons nous comporter de la façon de la façon dont quelqu'un qui est mature se comporte et ce en quoi nous les appelons ou ce en quoi nous les appelons nous devons mener cette vie nous-mêmes est-ce que toi-même tu te surveilles de ton propre disciple nous dit comment est-ce que tu vas avoir la passion la compassion pour les amener à Christ et plus élevé qu'il n'était regardez le verset 18 le verset 13 le résultat verset 13 il dit que c'est pour cela nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre vous l'avez reçu non comme la parole des hommes mais aussi mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez la parole a œuvré en eux chapitre 3 1 Thessaloniciens 3 le verset 10 nuit et jour nous le prions avec une extrême ardeur nous devons prier avant d'aller prier avant de sortir prier avant de nous présenter devant ces convertis afin de les amener à la maturité il dit nuit et jour nous le prions avec une extrême ardeur de nous c'est quoi pourquoi ils le font pourquoi ils prient comme ça afin de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi voyez-vous cela voyez-vous cela c'est l'objectif de la prière pour compléter ce qui manque à votre foi Colossiens Colossiens 1 28 Colossiens 1 28 Colossiens 1 28 c'est lui que nous annonçons exotant tout homme voyez-vous cela tout homme et instruisant tout homme tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme tout homme devenu parfait en Christ donc on ne doit pas chercher l'excuse pour dire que celui-là lui ne peut pas comprendre les choses nous devons et avertir tout le monde nous devons enseigner tout homme chacun d'eux dans toute la sagesse afin que nous puissions présenter tout homme devenu parfait en Christ que le Seigneur nous donne plus de grâce au nom de Jésus la partie B ici c'est les membres qui sont des pieds d'achoppement déniant ou reniant la doctrine de Christ les membres comme des pieds d'achoppement qui renie ou renie la doctrine de Christ 1 Timothée 4 1 Timothée 4 verset 1 1 Timothée 4 verset 1 il dit l'esprit l'esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons les gens que vous suivez de près lorsqu'ils suivent la mauvaise voie lorsqu'ils s'en vont à une église qui ne croit pas la parole la totalité de la parole de Dieu une église qui ajoute la tradition à l'évangile une église qui soustrait des choses que le Seigneur a dit de faire il ne faut pas ça et vous savez que la personne est allée là-bas et elle rentre dans ces choses et en train de propager une telle chose ou en train de refléter de telles choses vous allez vous souvenir que l'esprit dit expressément que dans les derniers jours que certains vont se libérer de la foi ils vont fuir et vont se donner aux esprits de séduction et aux doctrines de démons vous devez savoir faire afin de pouvoir aider ces membres qui sont des pieds d'achoppement déjà vous ne devez pas aller dans ces lieux vous-même pour être des pieds d'achoppement pour eux mais vous devez essayer de les racheter de les ramener en le faisant que Dieu vous bénisse au nom de Jésus point 3 le B ou bien le point C ici c'est de multiplier avec la stratégie les disciples pour Christ les disciples vont se multiplier je dis les disciples vont se multiplier au travers de vous au travers de moi comme nous le faisons ensemble ils vont multiplier ou se multiplier au nom de Jésus à des apôtres chapitre 6 le verset 1 acte 1 verset 6 en ces jours-là lorsque le nombre de disciples était multiplié dans ces jours-là le nombre de disciples était multiplié en ce temps-là le nombre de disciples augmentant et si c'était passé en ce moment ça va se produire en autre temps ça va se produire en autre temps et ça va se produire maintenant verset 7 verset 7 verset 7 dit la parole de Dieu se répandait il ne faut pas dire qu'il imprimait plusieurs d'autres bibles non ce n'est pas qu'ils imprimaient des bibles on voyait beaucoup de personnes écouter la parole de Dieu écouter la parole de Dieu dans cette communauté dans l'autre communauté dans l'autre communauté plusieurs communautés se laissaient à Christ et la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande fouleur de sacrificateurs le saint l'a fait en leur temps il le fera également en ce jour et le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la loi vous voyez vous ceux qui n'étaient pas nus de nouveau maintenant ils sont nus de nouveau et ils sont prêchés la parole dans la Judée ils sont prêchés la parole dans tous les lieux et la parole de Dieu se répandait se répandait seulement la parole de Dieu ne leur est pas venue également elle a dit d'un grand nombre de sels fabricateurs ont commencé par obéir la loi je prie que le Seigneur répète cela en notre temps au nom de Jésus chapitre 9 de Actes Actes 9 et le verset 31 Actes 9 verset 31 l'Église était en paix dans toute la Judée la Galilée et la Samarie s'édifiant s'édifiant et marchant notre Église sera édifiée et marchant dans la crainte du Seigneur et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit est-ce que cela peut se passer aujourd'hui est-ce que cela peut se passer au travers de vous cela peut-il se passer au travers de moi cela peut-il se passer entre nous tous et pas nous tous nous devons nous éduquer alors afin de faire le discipulat dynamique et savoir que c'est notre temps Paul dont nous lisons maintenant les Sylas dont nous parlons les Timothée dont nous parlons ils sont partis ils ne sont plus ici ils sont partis avec leurs récompenses et voici notre temps et ce temps qui est pour nous nous allons faire comme ils ont fait en ces jours anciens au nom de Jésus nous avons même plus d'opportunités aujourd'hui qu'ils n'avaient ils n'ont pas ils n'ont pas les voitures ils n'avaient pas d'aéroport ils n'avaient pas de voiture d'avion ils n'avaient pas de presse ils n'avaient pas des réseaux sociaux nous avons tout aujourd'hui que nous pouvons utiliser pour atteindre les âmes et l'éducation aujourd'hui beaucoup de personnes ne connaissent ils sont allés à l'école et ils peuvent lire la Bible même les croyants ils ont des copies de la Bible dans leur main beaucoup d'avantages aujourd'hui nous avons que eux ils n'avaient pas s'ils ont pu faire ce qu'ils ont fait sans tous ces moyens que nous avons aujourd'hui alors nous allons pouvoir faire plus grand j'ai dit nous ferons plus grand mais nous devons d'abord nous réengager au Seigneur et dire Seigneur quelle que soit la chose que cela exige aide-moi je donnerai mon meilleur je donnerai mon meilleur et le Seigneur utilisera chacun de nous pour agrandir son Église et augmenter le nombre des disciples et les amener à la multiplication au nom de Jésus tenons-nous debout maintenant et prions Dieu le Seigneur est en train de se dépendre de nous de toi et de moi il est en train de nous dire qu'il apprécie ce que nous avons fait jusque là nous glorifions le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait mais il y a beaucoup de personnes au dehors là-bas qui s'attendent à notre qui attendent à notre arrivée ils sont dans plus grand nombre que ceux qui sont à l'intérieur voilà pourquoi nous devons sortir avec l'évangélisation et aller pour appliquer toutes les méthodes possibles et utiliser tous les moyens tous les moyens nécessaires tout ce que nous avons eu pour que beaucoup de personnes écoutent l'évangile et se détournent de leur péché de votre bouche de votre au travers de vous pour que toute communauté soit atteinte pour le Christ les mairies dans toutes les communes il faut aller partout dans les arrondissements il faut aller partout dans les provinces il faut aller partout pour que l'évangile puisse briller vers ce genre et il doit recevoir l'évangile la bonne nouvelle lors du salut de Christ au travers de vous et au travers de moi éduquez-vous enseignez-vous engagez-vous à l'oeuvre à laquelle le Seigneur nous a appelé ouvrez la bouche parlez à Dieu dans la prière et dis Seigneur oui je le ferai oui Seigneur je le ferai Paul l'a fait en son temps moi je le ferai en mon temps Pierre l'a fait en son temps moi je le ferai en mon temps Timothée aussi Silas Luc tous ses disciples ils l'ont fait même Étienne Philippe ils ont tous fait en leur temps de différentes manières Seigneur moi aussi je le ferai ce que tu m'as appelé à faire je le ferai prie 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 parle à Dieu engage-toi et tu dois être tu dois avoir le souci de ceux-là qui ne sont pas dans la réunion ceux qui ne sont pas dans la communion ceux qui sont en train de mourir sans évangile il faut avoir le souci pour eux ceux qui sont là il faut tout faire pour avoir le souci pour eux ceux qui n'ont pas la lumière de l'évangile ceux qui ne connaissent rien ils ne peuvent pas différencier la gauche ou la droite dans le domaine spirituel ils sont dans leur péché ils ne sortent pas de leur péché ils s'engoufflent au jour le jour il faut avoir le souci pour eux pour les amener ils sont des religieux mais ils n'osent pas la justice il faut avoir le souci pour eux ils vont à l'église tous les jours mais ils ne connaissent pas le Seigneur comme leur sauveur personnel toi tu as le salut toi-même il faut aller leur dire tu as la joie de salut il faut aller leur dire tu sais que tu as de nouveau la joie de la nouvelle naissance va leur dire cela et c'est toi qui est la personne qui va leur dire si quelqu'un meurt sans avoir le salut sans être né de nouveau si quelqu'un meurt dans cet état cette personne même dans l'église et qui n'a pas le salut tu sais qu'ils vont périr pour toujours tu sais ce que ça veut dire qu'ils seront tourmentés dans l'enfer ils vont souffrir en enfer pour toujours au siècle des siècles s'ils n'ont pas le salut qu'est-ce que tu fais là pourquoi tu es là pourquoi tu es assis pourquoi tu ne fais rien pourquoi tu ne les parles pas de Christ et afin que les gens à qui tu as prêché et qui disent qu'ils sont né de nouveau et qui réclament né de nouveau et qui réclament être sauvés est-ce que tu les visites est-ce que vous les visitez allez dans les endroits où vous avez prêché l'évangile et voyez dans quel état ils sont savez-vous comment ces convertis sont en train de faire savez-vous comment ces convertis sont en train de suivre le Seigneur savez-vous comment ces convertis sont en train de vivre selon le standard de la parole de Dieu savez-vous allez les voir allez les voir allez les voir contactez-les impacter la vie en eux impacter la grâce en eux impacter la vie ce que vous avez en vous qui vous donne de sauter de courir de continuer de courir pour le Seigneur donnez-le cela la force que vous avez allez leur donner cela impacter leur impacter leur vie et ne donnez pas seulement l'évangile donnez votre vie ne donnez pas seulement autre chose donnez votre âme soyez prêts à sacrifier quoi que ce soit pour eux parlez parlez-le 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 des paroles aimables parlez-le avec douceur parlez-le avec conviction parlez-le avec persuasion et qu'ils parviennent à connaître le Seigneur que vous les prêchez et qu'ils sachent que vous êtes en train de les amener à connaître le Seigneur ne permettez pas que les pécheurs qui vous entourent périssent ne permettez pas que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ou ceux qui ont connu le Seigneur au travers de vous ou au travers d'autres personnes dans votre communauté ne leur permettent jamais de retourner dans le monde et mourir comme des rétrogrades avec une vie qui est inutile une vie qui n'est pas engagée au Seigneur allez leur dire allez leur dire avec la passion faites-le avec la ferveur faites-le avec le feu au-dedans de vous faites-le avec amour un amour irrésistible il faut aller les visiter visitez-les visitez-les si vous les visitez qu'ils ne viennent plus retournez encore les visiter si vous les visitez ne faites pas ils ne viennent pas visitez-les encore ne soyez jamais fatigués à cause de quelqu'un et ce qu'il faut il faut faire face aux défis à des défis à des choses peut-être c'est à cause de ça qu'ils sont en train de se retourner en arrière ils ne demandent pas de l'intérêt et c'est à cause de ça qu'ils ne demandent plus l'intérêt de l'espérance de salut qu'ils avaient courez après eux courez après eux courez après eux voyez-vous comment Jésus l'a fait faites-le comme ça voyez-vous comment Paul l'a fait faites-le également comme ça faites-le comme ça et lorsque Barnabas n'était pas décidé à partir Paul n'a pas dit ok comme il n'est pas prêt moi je vais aller m'asseoir non il n'a pas dit ça il a dit comme Barnabas n'est pas parti peut-être que je vais arrêter tout ce que je sois de faire je ne vais pas le faire seul non il a cherché d'autres personnes un autre partenaire il est allé chercher Silas et lorsqu'il est parti il a cherché il a trouvé encore Timothée regardez Paul il faut chercher d'autres personnes avec lesquelles on peut sortir pour aller ensemble pour prêcher l'évangile et toucher des vies ensemble et toucher des vies toucher des personnes pour le Seigneur utiliser toutes les méthodes possibles et sur la fin et les méthodes par lesquelles vous pouvez toucher les gens ne soyez pas fatigués parce que très bientôt ne soyez pas fatigués ne soyez pas vite fatigués regardez à ces gens ne soyez pas en train de dire autre chose ils sont continués à parler de Dieu continués à chercher le Seigneur continués à chercher et à vendre ce qui doit être vous êtes en train de vendre vous voyez comment ceux qui vendent dans la ville ils ne sont jamais fatigués de sortir chaque jour vous aussi ne soyez fatigués de prêcher l'évangile pour le Seigneur quelqu'un doit avoir l'évangile de Christ qui va amener les gens dans le salut quelqu'un doit aller parler pour qu'ils sortent de la mort pour venir dans la vie vous avez la chose la plus grande que vous pouvez offrir à quelqu'un soyez excité de cela ayez la joie de le faire soyez persuadés de le faire et que la Suisse de Dieu vous aide à aller le faire et faites-le de tout votre cœur faites-le de toute votre âme ne vous en faites pas des difficultés ne vous en faites pas des pieds d'achoppement qui seront sur la voie ne vous en faites pas des trous qui seront sur la voie allez prêcher aux gens afin que par la grâce de Dieu la force du Seigneur va les amener la force du Seigneur la présence de Dieu va les amener et la Suisse de Dieu va les énergiser et le feu brûlant au dos de toi va être transféré dans leur vie comme tu es un un faisant de disciples dynamiques eux aussi ils vont suivre ton exemple et ils vont devenir des mêmes disciples qui font qui dans l'effet que tu as eu sur eux ils vont avoir sur d'autres personnes comme Paul a amené Timothée à le savoir et que Paul devait Timothée devait chercher des hommes fidèles et leur transférer cela et ces gens d'avoir cherché d'autres personnes fidèles pour le faire afin que la chaîne continue et que la chaîne continue la chaîne de la passion la chaîne de la ferveur la chaîne de sortie et d'aller avec toute consécration que cette chaîne ne soit pas brisée en votre temps et cette chaîne ne doit pas être brisée à votre niveau continuez de leur dire continuez de leur prêcher ne permettez pas à un jour que le Seigneur ne entend pas votre voix parler à quelqu'un vous devez parler à des convertis peut-être la conversion la convertie d'autres personnes peut-être la convertie que vous avez eu par tous les moyens faites le suivi faites le suivi jusqu'à ce que les gens soient établis jusqu'à ce que les gens soient affermis jusqu'à ce que ces gens soient consacrés au Seigneur jusqu'à ce que ces gens soient engagés tel que Paul a s'est reproduit en Timothée vous aussi reproduisez votre passion reproduisez votre façon de faire reproduisez votre engagement reproduisez votre consécration dans les gens que vous suivez et que le feu continue de brûler que le feu brûle que le feu brûle le feu de l'évangile le feu de l'esprit le feu du sel approprié que ce feu brûle dans le cœur des gens allez vers eux allez vers eux beaucoup parmi eux attendent ils disent ah ah je suis là personne ne vient me visiter beaucoup parmi eux attendent je suis là abattu je n'ai vu personne pour venir me saluer allez vers eux au moment approprié que le Seigneur de Dieu vous dise d'aller et que vous partiez toucher votre vie pour que vous puissiez partir que cela vous soit que vous vous souvenez de cela afin que vous soyez utile de pouvoir les visiter au moment approprié et le Seigneur vous aidera le Seigneur vous aidera et ne permettez pas à cet engagement de s'arrêter ici ne permettez pas à cette prière de s'arrêter ici ne permettez pas à cette flamme qui brûle de s'arrêter ici que cela vous conduise vous conduise vers l'avant quand vous partez chez vous vous êtes prêt à appeler ces gens et chaque jour chaque jour vous devez faire de cela une habitude faire de cela une habitude que vous devez atteindre quelqu'un pour l'évangile ou peut-être pour le visiter pas exactement maintenant mais chaque jour de façon constante et de façon gracieuse vous devez le faire afin que le Seigneur vous bénisse vos efforts si vous le faites de tout votre cœur vous le faites de tout votre âme vous priez avant de le faire vous avez la grâce de Dieu vous avez l'aide de la soeur de Dieu en le faisant le Seigneur bénira vos efforts et beaucoup de personnes seront établies dans la foi beaucoup seront réaffirmées dans la foi beaucoup seront amenés à la maturité et vont croître dans leur foi parce que vous aussi vous êtes en train de croître comme des disciples et comme des faisais de disciples aussi que la grâce de Dieu accroisse dans votre vie que la vision du suivi s'accroisse dans votre vie que la passion de servir le Seigneur augmente dans votre vie et que le feu le feu la flamme du feu de l'évangile vienne dans votre vie et croisse en vous et faites-le avec tout le sérieux possible avec toute la consécration que vous avez et le Seigneur bénira l'œuvre son œuvre entre vos mains au nom de Jésus nous prions et que le peuple dynamique de Dieu prêt pour faire le suivi et faire des disciples des gens au nom de Jésus nous prions nous te bénissons pour ce temps nous te bénissons Seigneur pour ce que tu nous as exposé et révélé nous prions Seigneur que comme tes promesses ont tes didats dit que tu vas baptiser chacun de nous avec le feu et le Saint-Esprit je prie que le feu et l'Esprit de Dieu l'Ancien qui conquient l'Ancien la flamme descende sur chacun de nous au nom de Jésus faire de tes serviteurs des flammes de feu et je prie Seigneur que toute la passion nous aient besoin je prie que tous les aient besoin je prie que tous nous aient besoin pour faire de nous des gens qui se souviennent tous les jours de ces choses et rester au niveau du réveil chaque jour et de sortir pour toucher la vie des gens de sortir pour leur demander les persuader de venir et que nous reproduisons les ailes du Seigneur dans la vie au Seigneur accorde cela chacun de nous au nom de Jésus et pour ceux d'entre nous qui sont en train d'être fatigués ceux qui sont en train d'être affaiblis ceux d'entre nous qui sont en train de devenir plus plus nonchalants je prie que tu nous donnes plus de grâce donne plus de force donne plus de puissance et je prie Seigneur que ce que tu espères de nous nous allons le faire au nom de Jésus Seigneur je prie que nous serons de bons exemples pour les gens que nous suivons de près et le même zèle que tu as vu que tu voudrais voir en eux ils vont le voir en nous la même puissance la même ansion le même sérieux la même justice que tu voudrais voir en eux ils vont le voir en nous au nom de Jésus nous prions Seigneur que cette parole de toi que cette parole que ta parole va prospérer entre nos mains et ton lieu va prospérer entre nos mains tous ceux dont nous manquons qui ne nous rend pas effectifs et efficaces Seigneur je prie que tu nous supplées cela dans nos vies pourvois-nous cela Seigneur donne-nous de l'aide Seigneur aide-nous et encourage ton peuple et envoie-le avec la puissance de cet esprit afin que nous puissions faire tout ce qu'il faut faire de façon efficace et de façon puissante pour toi au nom de Jésus Seigneur nous allons porter des fruits le frère là-bas va porter des fruits la soeur là-bas va porter des fruits tout le monde dans nous tous nous allons porter des fruits et nos fruits vont demeurer et rester au nom de Jésus confirme-le dans le Seigneur et personne parmi nous ne va perdre ses récompenses nous te bénissons pour les ossements au nom de Jésus nous prions au nom de Jésus